Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc c'est les trois enfants qui sont avec leurs parents, bon voilà ils font leur vie. Et un jour sur la plage il y a un monsieur qui s'avance et qui leur dit En gros vos parents sont morts dans un incendie. Donc les enfants pas super cool quoi, ils disent ohlala nos parents sont morts, c'est pas super. Et du coup ils vont, donc ils deviennent orphelins et ils vont habiter chez le comte Olaf. Le comte Olaf il est vraiment horrible, il leur donne des tâches à faire, c'est vraiment horrible. Bon ça je vous le laisse découvrir dans le livre. Donc il y a 13 tomes et moi j'en ai eu 4. Donc je vais vous lire un petit bout du livre. Je vais vous lire déjà un peu le début. Alors bien sûr les débuts c'est pas vraiment pareil que le milieu de l'histoire, je vais quand même vous lire. Chapitre 1 Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre. Car non seulement celui-ci finit mal, mais encore il commence mal, et tout y va mal d'un bout à l'autre. Ou peu s'en fout, c'est que dans la vie des enfants Baudelaire, les choses avaient une nette tendance à aller toujours de travers. Violette, Clos et Pruny Baudelaire étaient pourtant des enfants charmants, des enfants intelligents, plein de ressources et loin d'être laid. Mais le sort les avait pourvu d'une malchance inimaginable. Et presque tout ce qui leur arrivait était placé sous le signe de la guigne, de la déveine et de l'infortune. Je suis navrée de voir le livre, mais c'est la stricte vérité. Moi j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment envie de lire la suite. A bientôt pour une prochaine vidéo !